proust consolation 6 jusqu'à quand on va faire ça vous croyez puis en plus ça mange va mettre ta tête que tu vas faire ça chaque jour pendant 20 minutes tu vas faire autre chose mais pourtant ça manque pas les autres trucs atelier alors on fait quand j'ai choisi de prendre une page qui me semble vraiment 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 importante dans la recherche mais c'est une page avec laquelle faut se bagarrer tout est un petit peu dessous c'est au début de la prisonnière toi tu tombes c'est pas très grave page 1723 on est à peu près là dans l'économie globale de la recherche du temps perdu vous savez le trame disons la grosse trame basique de la prisonnière albertine est venu vivre avec le narrateur contre un petit peu l'assentiment de ses parents mais ils sont tous les deux dans le grand appartement bourgeois et la jalousie prend toute la place comme là ce qui nous entoure avec ces histoires de crise sanitaire alors ce début de prisonnière est toujours extraordinaire à le relire parce qu'il est tout basé sur louis on a une mise en abîme en gros de la vraie chambre de proust chambre qui était insonorisée avec la chambre de l'appartement du narrateur qui est qui reste qui obéit aux contraintes de l'appartement bourgeois mais tout passe par ce qu'on entend est ce qu'on entend c'est la rue c'est les cris de la rue tous ces gens qui sont des petits métiers qui vendent alors ça donne un côté même chanson populaire à proust qui est vraiment très surprenant dans le contexte de la recherche allons les papas allons les mamans contentez vos petits enfants c'est moi qui les fait c'est moi qui les vendent et c'est moi qui boulette l'argent tra la la tra la la tra la l'air et ainsi de suite à la romaine à la romaine on ne la vend pas on la promène les rampailleurs et puis à mesure que s'installe ce truc de la jalousie on voit le narrateur s'enfermer dans une énorme machine alors à lui achète les robes de fortuny il achète à albertine un yacht paraît-il bon tout ça c'est pas nous ce qui nous tracasse reste qu'à un moment donné le narrateur va s'asseoir au piano ce qui n'empêche pas que chez eux il y a un piano là un piano là c'est une espèce d'énorme machine mécanique une sorte de monstre totalement achronique puisque cette espèce de perfection un piano capable avec des bandes perforées d'imiter de jouer et toutes les musiques les plus complexes arrive en gros en même temps que l'invention de thomas edison propulse les tout premiers gramophones et cylindres de cire donc le piano là n'aura pas d'avenir on sait aussi qu'albertine prend des leçons de piano mais le narrateur lui s'il avait pris des leçons de piano on s'en serait bien aperçu non on sait tout de sa vie on l'a tout vu faire est ce que jamais on l'a vu prendre son piano non quand il parle piano par exemple avec cette vieille madame de cambremer qui a été une des dernières élèves de chopin peut-être nous dit on la dernière personne vivante à avoir bénéficié directement de l'enseignement de chopin est ce qu'il lui parle en quelqu'un qui pratiquent ou apprend le piano non il y en a un petit pianiste aussi dans dans les soirées verdurin bon vous voyez tout ça existe dans la recherche on peut bien le préciser pour le narrateur pas du tout et voilà ce qui se passe profitant de ce que j'étais encore seul et fermant à demi les rideaux pour que le soleil ne m'empêcha pas de lire les notes je m'assise au piano et ouvrir au hasard la sonate de vinteuil qui était posée et je me mis à jouer parce que l'arrivée d'albertine étant encore un peu éloigné mais en revanche tout à fait certaine j'avais à la fois du temps et de la tranquillité d'esprit peigné dans la tente pleine de sécurité de son retour avec françoise et la confiance en sa docilité comme dans la béatitude d'une lumière intérieure aussi réchauffante que celle du dehors je pouvais disposer de ma pensée la détacher un moment d'albertine l'appliquer à la sonate même en dans celle-ci je ne m'attachais pas à remarquer combien la combinaison du motif voluptueux et du motif anxieux répondait davantage maintenant à mon amour pour albertine duquel la jalousie avait été si longtemps absente que j'avais pu confesser à swann mon ignorance de ce sentiment non prenant la sonate à un autre point de vue la regardant en soi-même comme l'oeuvre d'un grand artiste j'étais ramené par le flot sonore dans les jours de combré etc et comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance par dessus la sonate de vinteuil j'installais sur le pupitre la partition de tristan dont on donnait justement cet après midi là des fragments au concert à l'amoureux je n'avais à admirer le maître de bayreuth aucun des scrupules de ceux acquis comme à nietzsche le devoir dicte de fuir dans l'art comme dans la vie la beauté qui les tente qui s'arrachent à tristan comme il renie par cifal et par ascétisme spirituel de mortification en mortification parviennent en suivant le plus sanglant des chemins de croix à s'élever jusqu'à la pure connaissance et à l'adoration parfaite du postillon de long jumeau je me rendais compte de tout ce qu'a de réel l'oeuvre de wagner en revoyant ces thèmes insistants et fugaces qui visitent un acte ne s'éloignent que pour revenir et parfois lointains assoupis presque détachés sont à d'autres moments tout en restant vague si pressant et si proche si interne si organique et si viscéraux qu'on dirait la reprise moins d'un motif que d'une névralgie alors dans la recherche ces moments où par exemple très très vite bientôt je voudrais bien qu'on arrête aussi ce truc mais bon on va continuer la visite de l'atelier d'elsty avec ce mélange de de peintre fictif et du peintre monet du peintre réel se saisir de l'art de la pratique de l'art comme matière même de l'écriture et évidemment la recherche du temps perdu c'est une bascule toute la littérature de ce point de vue et là ce qu'on écrit sur la musique oui on reprend la sonate de vinteuil qui est récurrente sur la base de cette sonate aussi de de césar franck mais on le fait là du point de vue de celui qui joue et non pas de celui qui écoute il y a une bascule mais là il ya ce geste c'est au piano je vous répète on n'a jamais vu ça précédemment dans la recherche on voit le geste il prend la partition du tristan de wagner il installe par dessus la partition de la sonate de vinteuil qui est sur son piano la sonate de vinteuil c'est pour violon et piano il ya trois portées mais un opéra vous avez vu des partitions d'opéra vous en avez dix douze des portées pour chaque acteur pour chaque voix pour l'orchestre pour les instruments pour les percussions alors on fait ça au conservatoire par exemple conservatoire de paris et des classes où ça va en tout cas ça ça fait partie des examens officiels de piano vous êtes au piano vous devez jouer et on appelle ça réduction c'est à vous interpréter avec vos dix doigts ce qui dans la partition est ce qu'on donne ce avec quoi le chef d'orchestre dirige l'opéra simplement on est en cinquième ou sixième année de conservatoire c'est certainement pas le cas du narrateur déjà cette espèce d'incohérence mais sont tous il ya toujours un côté joyeux dans les incohérences de pousse c'est à dire vous pouvez dire oh là là encore un truc où la recherche il se fout de la gueule de qui ou alors se dire bon pour travailler ce motif de la composition du livre de la composition de l'écriture il a fallu qu'il prenne distance avec le réel et que là le narrateur s'installe ici aérien souple et vous avez ça bon moi je préfère la deuxième manière vous savez bergotte meurt deux fois tellement d'autres de ces incohérences dans la recherche c'est pas ça nous on applique on n'est pas dans un tribunal décisionnaire révolutionnaire on est simplement dans curiosité qu'est ce qui se passe de quoi on s'est détaché pourquoi tout d'un coup dans ce travail sur la jalousie on est parti dans ce monde là la musique bien différente en cela de la société d'albertine m'aidant à descendre en moi même et à y découvrir du nouveau la variété que j'avais en vain chercher dans la vie dans le voyage dont pourtant la nostalgie m'était donnée par ce flot sonore qui faisait mourir à côté de moi ces vagues ensoleillées diversité double comme le spectre extériorise pour nous la composition de la lumière l'harmonie d'un wagner la couleur d'un elstir nous permettent de connaître cette essence qualitative des sensations d'un autre où l'amour pour un autre être ne nous fait pas pénétrer puis diversité au sein de l'oeuvre même par le seul moyen qu'il y a d'être effectivement divers réunir diverses individualités là où un petit musicien prétendrait qu'il peint un écuyer un chevalier alors qu'il leur ferait chanter la même musique au contraire sous chaque dénomination wagner remet une réalité différente et chaque fois que paraît son écuyer c'est une figure particulière à la fois compliquée et simpliste etc je vous laisse un peu ces questions de wagner pour pas dissoudre pour aller plus vite à ce qui est notre rendez vous d'aujourd'hui mais malgré la richesse de ses oeuvres où la contemplation de la nature à sa place à côté de l'action à côté d'individus qui ne sont pas que des noms de personnages je songeais combien tout de même ces oeuvres participe à ce caractère d'être bien que merveilleusement toujours incomplète la recherche tout en perdu nous parvient dans une incomplétude qui est le caractère de toutes les grandes oeuvres du 19e siècle du 19e siècle dont les plus grands écrivains ont manqué leur livre et là on tombe sur cette veine essentielle qu'est ce qu'un livre manqué en quoi manquait un livre pour représenter le plus haut de l'accomplissement littéraire c'est ça qui nous relie par la du 19e siècle dont les plus grands écrivains ont manqué leur livre mais se regardant travailler comme s'ils étaient à la fois l'ouvrier et le juge ont tiré de cette auto contemplation donc l'auteur inscrit dans le livre une beauté nouvelle extérieure et supérieure à l'oeuvre lui imposant rétrospectivement une unité une grandeur qu'elle n'a pas et c'est ce mot sur lesquels je voulais arriver rétrospectivement mais se regardant travailler comme s'ils étaient à la fois l'ouvrier et le juge ont tiré de cette auto contemplation une beauté nouvelle extérieure et supérieure à l'oeuvre lui imposant rétrospectivement une unité une grandeur qu'elle n'a pas sans s'arrêter à celui qui a vu après coup dans ses romans une comédie humaine ni à ceux qui appellèrent des poèmes ou des essais disparates la légende des siècles et la bible de l'humanité ne peut-on pas dire pourtant de ce dernier qu'il incarne si bien le 19e siècle que les plus grandes beautés de michelet il ne faut pas tant les chercher dans son oeuvre même que dans les attitudes qu'il prend en face de son oeuvre non pas dans son histoire de france ou dans son histoire de la révolution mais dans ses préfaces à ces deux livres préfaces c'est à dire pages écrites après eux et où il les considère auxquelles il faut joindre ça et là quelques phrases commentaire on n'a pas que balzac on a hugo on a michelet est ce qui est décisif dans ce rétrospectivement c'est c'est que balzac commence par ses nouvelles fantastiques la grande bretèche à dieu la peau de chagrin et puis petit à petit les confronte avec son univers des physiologies physiologie du mariage savez qu'il vend à ses imprimeurs pour un tir âge de 1500 ou 2000 exemplaires ou bien qu'il leur concède l'exploitation du livre pour deux ans c'est à dire que continuellement il reprend ses livres on reprend la propriété intellectuelle et que ça lui permet pour le de les rassembler d'abord études sociales études philosophiques et puis que petit à petit le moment où il décide que ça s'appelle la comédie humaine et bien c'est déjà écrit au deux tiers et chacun des éléments de la comédie humaine par exemple que les personnages principaux d'un livre soient des personnages secondaires des autres que ces personnages secondaires là on va pouvoir les faire un coup de zoom et les suivre comme personnage principal d'une autre histoire cet effet de réel qui est massif chez balzac et bien il s'est constitué petit à petit à mesure que les livres étaient recomposés rassemblés réécrits complétés c'est à dire que la comédie humaine ne s'impose à balzac que par le fait qu'elle a été écrite sans savoir qu'elle serait la comédie humaine et c'est là le paradoxe de proust je voulais en venir si vous savez que pour balzac oeuvre géante cette unité n'a pu se constituer que parce qu'elle a été rétrospective il va nous le dire là tout de suite on va finir là dessus rétrospective donc non factice c'est quoi lui s'attache à proust il doit construire volontairement un monde dont l'unité ne pourra trouver sa loi sa force son arbitraire que rétrospectivement par rapport à lui et c'est comme ça que la mort rentre dans l'oeuvre ou la vie de la recherche du temps perdu mais en tout cas pour ce qui nous concerne au premier chef un paradoxe logique que là on prend pour nous et qui s'exprime paradoxalement à la fois comme rupture dire oeuvre qui doit tout entière s'atteler à sa continuité la construction de la circularité sachant qu'elle ne peut pas participer d'une décision ou d'une intention logique de l'auteur l'auteur doit se mettre en condition que cette unité naisse une fois l'oeuvre finie c'était ça mon point d'arrivée dans ce passage donc on est page 1725 du quarto l'autre musicien celui qui me ravissait en ce moment wagner donc en même temps voyez il est toujours là en train de pratiquer à quatre mains sa réduction d'opéra au piano juste après il va quoi faire il va nous parler de dostoevsky le fait que les oeuvres imparfaites de dostoevsky va le mieux que les oeuvres rigoureusement composées de tolstoy alors que lui en fait fera beaucoup plus des salons à la tolstoy tout en cherchant à retrouver ce côté imparfait de dostoevsky mais en continuant de pratiquer son sa réduction d'orchestre lors que ce type là n'a jamais appris le piano je reprends et on termine tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème rétrospectivement nécessaire dans une oeuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composé puis ayant composé un premier opéra mythologique puis un second puis d'autres encore s'apercevant tout à coup qu'il venait de faire une tétralogie dut éprouver un peu de la même ivresse que balzac quand celui ci jetant sur ses ouvrages le regard à la fois d'un étranger et d'un père trouvant à celui ci la pureté de raphaël et à cet autre la simplicité de l'évangile s'avisa brusquement en projetant sur eux une illumination rétrospective qu'il serait plus beau réunis en un en un cycle où les mêmes personnages reviendraient et ajouta à son oeuvre en ce raccord un coup de pinceau le dernier et le plus sublime unité ultérieure virgule non factice dans la recherche du temps perdu il y a cette phrase de quatre mots une des phrases les plus brèves que proust est installé dans son unité ultérieure virgule non factice et c'est là le défi logique sinon elle fut tombée en poussière comme tant de systématisation d'écrivains médiocres qui à grand renfort de titres et de sous titres se donne l'apparence d'avoir poursuivi un seul et transcendant dessin prend ça dans ta poire ça manque pas les sous 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 balzac qui continue unité ultérieure donc non factice peut-être même plus réelle d'être ultérieure d'être née d'un moment d'enthousiasme où elle est découverte entre des morceaux qui n'ont plus qu'à se rejoindre unité qui s'ignorait donc vital et non logique qui n'a pas proscrit la variété refroidit l'exécution elle est mais s'appliquant cette fois à l'ensemble comme tel morceau composé à part née d'une inspiration non exigé par le développement artificiel d'une thèse et qui vient s'intégrer au reste j'arrête là moment pour moi totalement essentiel comment se construit la recherche rétrospectivement unité ultérieure non factice mais comment vous pouvez faire ça dans le moment même où vous êtes en train de la construire ce qui n'était pas le cas de balzac par rapport à proust vous comprenez le respect qu'on peut avoir la sauvagerie intérieure terrible logique à l'extrême de ce petit bonhomme qui s'appelle marcel brost vous 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 운 vous 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 Sous-titrage ST' 501